ok j'ai fait ma vidéo pour présenter un peu la solution du problème du logo d'oran qui reste figé sur le itel 9301 qu'on appelle aussi le téléphone itel sans a xl ok j'ai vu une petite vidéo comme cela qui expliquait ça et dans la vidéo celui qui faisait ça disait qu'il fallait réinitialiser le téléphone mais moi j'ai eu à être confronté à certains problèmes sur android où j'ai vu que l'application lorsqu'elle bug au lieu de la supprimer et la réinstaller on pourrait supprimer carrément effacer le cache et l'application pouvait marcher à nouveau donc je me suis dit bon au lieu de réinitialiser pourquoi ne pas nettoie le cache de l'appareil et c'est ce que j'ai fait et ça a marché donc c'est cette expérience que je viens partager avec vous dans cette vidéo la vidéo qui arrive merci de rester connecté et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne salut à tous aujourd'hui nous allons voir comment réparer ce téléphone lorsqu'il est planté sur le logo au démarrage on appuie sur le bouton bas et le bouton d'allumage on maintient les deux et là le logo apparaît juste à ce que ce triangle avec ce point d'exclamation rouge dedans sorte quand c'est le cas on appuie sur le bouton d'allumage ok et là vous avez les différentes options j'espère que vous voyez voilà reboot system now et cetera web data photo reset c'est à dire ici réinitialiser mettre au paramètre d'usine ok web cache partition voilà et cetera et cetera on peut choisir l'option web data photo reset là ça réinitialise tout même tout ce que vous avez en risque sur la mémoire interne du téléphone et c'est ou simplement vous pouvez choisir web cache partition ça nettoie le cache du téléphone certainement que le cache est surcharger et avec ça ça peut passer et vous appuyer sur le bouton d'allumage pour valider ok ok on dit quoi web cache non cache web complète ok donc là on fait reboot system now et on valide sur le bouton d'allumage ok 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 j'ai réinitialisé mon téléphone et voici tout est toujours là je rentre dans mon menu et toutes mes applications sont toujours là voilà voilà je rentre même dans mes messages mes messages sont toujours là 18 mars tout ça ça n'a pas été réinitialisé c'est juste le cache qui a été supprimé qui a été vidé du moins il va comme ça dans les gestionnaires de fichiers voilà il va dans les gestionnaires de fichiers les fichiers sont toujours là je vais dans les paramètres je vais dans les paramètres ok je vais dans le stockage mes mémoins internes 4 giga les médias font presque 1 giga les applications 2 giga parce que 2 giga ça me fait 3 giga et puis le système lui il prend plus d'un giga donc ça me fait 4 giga 4 giga l'espace 4 giga donc tout est bien ça n'a pas été réinitialisé donc je vous conseille cela d'utiliser le nettoyer du cache au lieu de réinitialiser carrément votre téléphone le nettoyer du cache conserve vos applications vos données alors que la réinitialisation efface tout dans votre téléphone